et je suis en compagnie avec M. Kouidiri Mohamed. Alors vous, vous êtes professeur à l'université au rang 2. Alors vous êtes sociologue, démographe et chercheur. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors vos recherches sont basées beaucoup plus sur le bilan de la colonisation indépendante... De la colonisation indépendante. Comparé à la période d'indépendance. Exactement, et le développement humain en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. Alors l'idée est partie, l'idée de cette recherche est partie de la loi sur ce qui a été appelé le bienfait colonial, qui est passé en France en 2005. Et cette loi donc laissait entendre que la colonisation a quand même été bénéfique en Algérie, en Afrique du Nord, mais spécialement en Algérie. Et d'abord il y a eu des chercheurs français, historiens par exemple, sociologues, qui se sont levés contre cette loi parce qu'ils ont dit dans nos recherches on n'a pas trouvé tellement de bienfaits. Et donc ça a interpellé du coup les chercheurs algériens. S'il y a des Français anticolonialistes, bien sûr, qui sont contre cette loi. Donc à fortiori, les Algériens devraient au moins manifester leur intérêt pour cette question. Et c'est ce qui m'a poussé à faire des recherches sur la base des informations statistiques françaises, pour qu'on ne me dise pas que ce sont des informations statistiques algériennes, traficotées, etc. Donc toutes mes références, dommage qu'on ne puisse pas... Avoir les images. Avoir les images de... Mais allez, sur un autre bonjour d'Algérie, pourquoi pas ? D'accord, pourquoi pas ? Eh bien, on va rattraper le coup. Voilà. Espérons qu'on va rattraper le coup parce que le téléspectateur aurait été vraiment mieux instruit avec tous les résultats. Tous les résultats de... Bon, je suis pédagogue, j'enseigne, je sais que c'est beaucoup plus important de projeter un dessin bien fait, vaut mieux que mille discours. Effectivement, monsieur, effectivement. Voilà. Et donc, bon, je suis parti de cette idée. Alors je me suis dit, bon, on parle de bienfaits de la colonisation et cette idée m'a été aussi suggérée par une intervention. Un jour, je faisais une conférence un peu sur les questions de la famille, le développement social. Et il y avait un médecin qui s'est levé en me disant, monsieur, vous faites toujours référence à la colonisation. Et pourtant, vous avez l'Allemagne, l'exemple de l'Allemagne, elle a été détruite pendant la guerre mondiale. Et voyez aujourd'hui comment elle est. Alors pourquoi nous, on ne fait pas comme eux ? Eh bien, j'ai dit, vous avez pris le meilleur exemple parce que l'Allemagne, pendant les deux guerres mondiales, elle a été détruite. Qu'est-ce qui a été détruit ? Les villes, les routes, les ports, les infrastructures. Mais l'homme allemand, il n'a pas été détruit. Il était déjà construit et il a continué à construire beaucoup plus fort. Alors que l'Algérien, pendant six générations, il a été détruit, l'homme, dans ce qu'on appelle le développement humain. Et qui est basé essentiellement sur la santé, bien sûr, et l'éducation. Et l'éducation. Et donc, dans cette étude, je démontre avec des données statistiques françaises, que pendant toute la période de la colonisation, l'œuvre coloniale, qu'on ne dise pas, parce qu'il y a eu des gens qui ont dit, des colonialistes, qui ont dit non, c'est les Algériens qui ne voulaient pas apprendre, qui ne voulaient pas aller à l'école française. Ils ont été empêchés quand même d'aller à l'école. Ben oui, puisque par exemple, dans l'étude, j'ai retrouvé des archives disant que pour ouvrir une école, coranique, une école musulmane, il fallait avoir l'autorisation du commandant de secteur militaire. Très bien. Alors que, pardon, alors que pour les autres confessions, il n'y avait pas d'autorisation. Effectivement. Et c'était pour interdire. Alors, on revient toujours vers le 18 février, la journée nationale du martyr, du shahid, qui a un impact vraiment très, très important sur les Algériens et la jeunesse algérienne. Alors vous, en tant que chercheur, quel est votre regard sur le 18 février et son impact ? Le regard, il est d'abord, vous avez devant vous le plus bel exemple du produit du shahid. Il a donné son sang, sa vie et son fils, il est devant vous, qui est né sous une tente, n'est-ce pas ? Et qui est devenu professeur. Eh bien voilà. Ça, c'est le plus bel exemple qu'on peut donner du sacrifice. Le plus beau témoignage aussi. Le plus beau témoignage, bien sûr. Puisque vous êtes enfant de shahid. Bien sûr. Donc parlez-nous un petit peu de votre père, Rabbi Rahmo, qui a donné quand même de sa vie et qui a laissé tomber, on va dire, sa famille pour l'amour de sa patrie, pour l'amour de son pays. Et c'est ce qui m'a tenu en vie et c'est ce qui m'a aidé à faire mes études. C'est ce qui m'a aidé malgré tous les obstacles, n'est-ce pas, de la vie. Et vous devinez un peu, on a été recueillis dans les centres d'enfants de shahid par le premier président de la République. Il y avait un centre ici à Oran, là où il y a l'hôpital Hassi, à Alger aussi, à Constantine, pour regrouper les enfants de shahid. Et c'est comme ça qu'on a commencé un peu à apprendre, à aller à l'école. Et donc, en même temps, pour moi, c'est une journée de recueillement pour se rappeler un peu comment on est là. De quelle façon on est arrivé à ça ? De quelle façon on est en train de vivre notre liberté ? Et comment on est passé... Et quels sont les sacrifices ? Voilà, dans l'étude que j'ai menée, comment on est passé d'un peuple d'indigènes, entre guillemets, sous-alimentés, malnutris, ignorant. Nous sommes tombés dans l'ignorance. Alors que nous avions le taux d'alphabétisme, d'alphabétisation en Algérie en 1830, il était supérieur à celui des Français. Alors, on a pu quand même, on a relevé le défi, là. Bien sûr. Et quel défi ? Et quel défi, effectivement ? Puisque nous sommes, par rapport à l'indicateur de développement humain, nous sommes parmi les premiers pays, maintenant. Effectivement. Alors que nous avions... Vous savez, l'ex-ministre des Affaires étrangères français, Claude Chesson, disait en 1995 à Genelmétak, il disait dans une conférence, il disait que la France devrait avoir honte d'avoir légué à l'Algérie 93% d'analphabètes. Nous étions presque totalement analfabètes. Et puis, je ne vous parle pas de la pauvreté. Sous le seuil de la pauvreté, c'était pratiquement plus de 90% de la population. Et aujourd'hui, ces deux indicateurs, par exemple, vous allez les voir, nous sommes parmi les premiers pays, parmi les pays qui sont de notre envergure, je veux dire, les pays émergents. Tout est à notre honneur. Bien sûr. Et ça continue. Et ça continue, heureusement. Et ça continue, justement, parce que la jeunesse algérienne ne va pas s'arrêter là. Et elle ne s'arrête pas là, parce qu'on voit quand même des érudits. Bien sûr. Et très jeune. Bien sûr. Et très jeune. Bien sûr. Et je vous ai suivi avec la Mujahida, la Makhizade. Et effectivement, elle avait raison de dire que c'est toujours la jeunesse qui redonne l'espoir. Hier, nos parents, ils étaient jeunes quand ils se sont soulevés. Il avait à peine la trentaine. Voilà. Et aujourd'hui, nos enfants, ils sont jeunes qu'ils se sont soulevés contre... Bon, pour faire avancer encore plus la roue. Effectivement. Parce que moi, je considère que le 22 février, etc., c'est pour donner un bon coup d'appui. De redémarrage. D'appui pour continuer. Pour continuer avec l'Algérie-l'Gedida. Bien sûr. Nous avons beaucoup réalisé. Et nous espérons qu'avec la Nouvelle-Algérie, ça va être encore plus... Déjà, on a déjà le parfum de la Nouvelle-Algérie. Bien sûr. Les jeunes générations, quand on parle de développement humain, les jeunes générations, du point de vue du développement humain, ils sont meilleurs que leurs parents. Et leurs parents que leurs parents. Parce qu'ils ont appris du passé. Ils ont appris du passé. Ils ont été à l'école, tout simplement. Ils ont été à l'école. Ils lisent. Ils ont été mieux nourris. Effectivement. Mieux nutris. Mieux soignés. Et donc, même au point de vue anthropométrique. Effectivement. N'est-ce pas ? La taille, le poids, la naissance, etc. Tout ça, ça a beaucoup amélioré avec le témoignage de l'OMS et de l'UNICEF. Très bien. Donc, merci, M. Rouyni Mohamed. Ce fut un plaisir de partager avec vous ce moment. C'est moi qui vous remercie. Où on a un petit peu abordé le sujet du 18 février. C'est une journée mémorable et ancrée, on va dire, dans la mémoire de tous les Algériens. Oui. Et ce qui fait plaisir, si vous permettez, puisqu'on parlait de jeunesse, c'est cette jeunesse qui n'a pas oublié. Elle n'oubliera pas. Certains pensaient que la jeunesse allait oublier l'histoire de son pays, les Chouadab. Non, non, non. D'ailleurs, si on discute avec eux, alors c'est le 1er novembre, le 5 juillet, le 19 mars. D'ailleurs, hier, j'ai rencontré un jeune de à peine 16, 17 ans. Il n'a pas encore son bac. D'ailleurs, il est en deuxième année secondaire. Et là, il me dit, ah, le 19 mars, c'est la vraie indépendance. Et là, franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Je me suis dit, tiens, un jeune de 16 ans qui se rend compte qu'il y a eu un cessez-le-feu le 19 mars, et il connaît sa signification. Tout à fait. Et là, donc, on voit quand même que l'Algérie va très, très bien, le Hamdoula. Tout à fait. Donc, merci. C'est moi qui...